Bonjour et bienvenue à la capsule TNI numéro 27, soit utiliser l'enregistreur d'écran pour faire des capsules web. En fait, aujourd'hui, je vous donne tous mes trucs qui me servent en fait à vous faire les capsules TNI que je vous envoie. La différence étant que le sujet ou le contenu est destiné aux élèves plutôt qu'à mes collègues. Alors, je me choisis tout d'abord un contenu, une notion, donc dans ce cas-ci, les portions de collection par exemple, et je me fais des pages, donc si on va voir les navigateurs de pages ici, je me fais des pages directement avec les exemples que j'ai choisis, je me fais des petits titres, tout ça, je mets vraiment les exemples. Alors, comme ça, une fois que l'enregistrement va être démarré, bien, je n'ai pas à faire de la transcription de données, je suis vraiment juste à résoudre les situations, à les expliquer et à les enregistrer, donc je n'ai pas de perte de temps. Aussi, un autre truc, bien, c'est que je le fais directement avec les élèves, donc souvent, je fais juste brancher mon casque d'écoute dans mon ordinateur, une fois que mes élèves sont en classe, et là, je leur dis, bon, bien, vous êtes, dans le fond, mes agents de vérification, vous vérifiez que je ne dis pas de niaiserie, que je n'ai pas fait d'erreur de transition, que je ne fais pas d'erreur de calcul lorsque j'enregistre la capsule, et si c'était le cas, bien, levez la main et puis j'arrêterai tout. Donc, les élèves sont bien contents. Autrement, bien, ça se fait aussi très bien seul à son ordinateur, comme je suis en train de faire aujourd'hui, puisque je n'ai pas d'élèves en m'accompagner. Alors, une fois que c'est fait, j'ai une page titre, j'ai mes exemples, tout ça, bon, bien, là, je suis prête à utiliser mon outil. Alors, dans mes outils ici, j'en ai deux, donc enregistreur plein écran ou enregistreur de zone d'écran. La différence étant que l'enregistreur plein écran, c'est celui-là que j'utilise, là, la grande, grande majorité du temps, comme en ce moment. Vous avez, vous êtes témoin, donc, des menus ici, des barres d'outils, des barres d'outils en bas. Donc, c'est vraiment l'écran en entier qui est enregistré. Tandis que si on choisit la zone d'écran, ce qui serait pertinent dans le cas d'une capsule pédagogique, parce que là, on enlève vraiment tout le superflu ou la pollution visuelle, puis on s'attarde vraiment au contenu. Donc, en choisissant ça ici, on me propose de sélectionner la zone enregistrée, puis de démarrer l'enregistrement. Donc, avec ma souris, je n'ai qu'à venir créer un espace. La dimension dont je veux et de démarrer l'enregistrement. Alors, c'est le menu, dans le fond, qui apparaît. L'enregistrement n'est pas commencé. Il faut que je vienne appuyer sur démarrer l'enregistrement ici. Je vous montre quand même, là, le bouton pause, le bouton stop, le bouton, bien, plaît de faire lire l'enregistrement. Et aussitôt que je vais appuyer sur démarrer, on va me demander de nommer. Alors, dans ce cas-ci, je vais l'appeler « Capsule test » et de choisir l'emplacement dans le fond de la capsule. Alors, pour aujourd'hui, moi, je vais choisir le bureau de l'ordinateur et enregistrer. À partir de ce moment-là, l'enregistrement débute. On voit que ça clignote bleu et rouge. Donc, là, c'est débuté. Et c'est débuté uniquement dans la zone que j'avais créée préalablement, qu'on ne voit plus. C'est particulier, mais c'est comme ça quand même. Alors, bon, je pourrais souhaiter la bienvenue à mes élèves à la capsule sur les portions de connexion. Et là, je pourrais venir faire défiler mes diapositives et avec un crayon, venir faire le travail. Bon, là, je l'ai fait tout croche. Là, on s'entend que le but, ce n'est pas de vous donner un exemple, un cours de mathématiques, mais plutôt de vous expliquer que tout ce que je vais écrire, je peux utiliser les outils de forme aussi comme ça. Je peux venir utiliser les outils textes. Alors, exactement comme je ferai avec mon tableau régulièrement, bien, c'est que tout ce qui va être fait à l'écran et tout ce qui va être dit aussi dans le micro, bien, va être enregistré dans ma capsule. Donc, je ferai ça page par page et au dernier moment, quand j'ai terminé, bien, je vais juste faire arrêter l'enregistrement. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous le montrer, là. Alors, si je réduis ici, puis que je vais chercher la capsule test, donc elle est là. Ça va être fort un petit peu, ça va reprendre ce qu'on vient de faire. Alors, je fais pause, là, mais vous voyez que, comme on ne voit plus du tout les menus, puis la barre d'outils, mais c'est uniquement l'encadré qui a été enregistré. Et là, bien, si je faisais avancer, ce serait la même chose. Alors, je ne vais pas là, c'est loin. On voit ici, là, que tout ce qui a été fait est dans la capsule et ça fait une vidéo qui est possible de lire avec un lecteur vidéo. La prochaine fois, je vous expliquerai comment partager ce travail-là avec vos élèves via YouTube. Mais en attendant, vous avez tout ce qu'il faut pour créer vos propres capsules. Alors, amusez-vous. Au revoir.